La première Épitre de l'Apôtre Paul à Timothée 1 Timothée, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, lequel est notre espérance, à Timothée, mon propre fils dans la foi, grâce, miséricorde, et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je t'implorais de demeurer encore à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, pour que tu puisses commander à quelques-uns qu'ils n'enseignent aucune autre doctrine, ni ne prêtent attention aux fables, ni aux généalogies sans fin, lesquelles facilitent les questions, plutôt qu'à une édification selon Dieu, laquelle est dans la foi, fait ainsi. Or la fin du commandement est la charité procédant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi non feinte, desquelles quelques-uns s'en étant déviés se sont détournés au profit d'une vaine altercation, désirant être des enseignants de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais nous savons que la loi est bonne si un homme l'utilise légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas faite pour un homme droit, mais pour les sans-loi et les désobéissants, pour les impis et les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, pour les meurtriers de pères et les meurtriers de mères et les assassins, pour les proxénètes, pour ceux qui se souillent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures et s'il y a toute autre chose qui soit. Contraire à la saine doctrine selon le glorieux évangile du Dieu béni lequel m'a été confié. Et je remercie Christ Jésus notre Seigneur qui m'a rendu capable de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que je l'ai fait par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a été extrêmement abondante avec foi et amour laquelle est en Christ Jésus. C'est un propos fidèle et digne de toute acceptation, que Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le principal. Quoi qu'il en soit pour ce motif j'ai obtenu miséricorde, afin qu'en moi le premier Jésus-Christ puisse montrer toute l'onganimité, comme un modèle à ceux qui ensuite croiront en Lui pour la vie sempiternelle. Maintenant au Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage soit honneur et gloire pour toujours et à jamais. Amen. Cette charge, je te la remets, fils Timothée, selon les prophéties lesquelles ont été faites précédemment sur toi, pour que par elles tu puisses combattre un bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi ils ont fait naufrage, desquelles sont Timénée et Alexandre, lesquelles j'ai livré à Satan, afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer. 1 Timothée, chapitre 2 J'exhorte donc, avant tout, que des supplications, des prières, des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui ont autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour être attesté au moment prévu. Pour lequel je suis ordonné prédicateur et apôtre, je dis la vérité en Christ, et je ne mens pas, un enseignant des gentils dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient partout, en levant des mains saintes, sans courrouze et sans douter. Que de la même manière aussi, les femmes se partent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais, comme il convient à des femmes qui font profession de piété, avec de bonnes œuvres. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois elle sera sauvée par l'enfantement, s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Intimauté, chapitre 3 C'est un propos véritable, si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une œuvre bonne. Un évêque donc doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, non adonné au vin, ni querelleur, ni avide de gains sordides, mais patient, pas un tapageur, non convoiteux, qui dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité, car si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Pas un novice, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. De plus il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'il ne tombe en outrage et dans le filet du diable. De même les diacres doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage, non adonné à des excès de vin, ni avide de gains sordides, retenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, alors qu'ils remplissent leur fonction de diacre, étant trouvés irréprochables. Oui certainement leurs femmes doivent être sérieuses, non médisantes, sobres, fidèles en toute chose. Que les diacres soient maris d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien rempli la fonction de diacre acquièrent pour eux-mêmes un bon rang et une grande hardiesse dans la foi laquelle est en Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant venir vers toi bientôt, mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'Église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. Intimauté, chapitre 4. Or l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne et rien n'est à refuser si c'est reçu avec reconnaissance, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Si tu remets en mémoire ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. Mais refuse les fables profanes des vieilles femmes et exerce-toi plutôt ta piété. Car l'exercice corporel est peu profitable, mais la piété est profitable à toute chose, ayant la promesse de vie qui est de maintenant et de celle qui est à venir. Ceci est un propos fidèle et digne de toute acceptation. Par conséquent nous nous adonnons et supportons les outrages, parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Commande et enseigne ces choses. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple des croyants, en parole, en comportement, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne soit attentif à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Ne néglige pas le don qui est en toi, lequel t'a été donné par prophétie, avec les anciens posant les mains sur toi. Médite ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que ton acquis puisse apparaître à tous. Prête attention à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Intimothée, chapitre 5 Ne reprends pas un homme âgé, mais supplie-le comme un père, et les hommes plus jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont réellement veuves. Mais si quelque veuve a des enfants, ou des neveux, qu'ils apprennent d'abord à montrer de la piété chez eux, et de s'acquitter envers leurs parents, car cela est bon et acceptable devant Dieu. Or celle qui est réellement veuve et délaissée se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive et ordonne ces choses afin qu'elles soient tiers réprochables. Mais si quelqu'un ne pourvoit pas pour les siens et spécialement pour ceux de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve ne soit pas prise en compte en dessous de soixante ans ayant été la femme d'un seul homme, bien considérée pour ses bonnes œuvres, si elle a élevé ses enfants, si elle a hébergé des étrangers, si elle a lavé les pieds des seins, si elle a assisté les affligés, si elle a soigneusement poursuivi toute bonne œuvre. Mais refusent les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la lassivité contre Christ, elles veulent se marier, étant condamnables, parce qu'elles ont rejeté leur première fois. Et avec cela elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, et des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un homme ou une femme qui croit à des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont réellement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui s'adonnent à la parole et à la doctrine. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmusèleras pas le bœuf qui foule le maïs. » Et, l'ouvrier est digne de sa rémunération. Ne reçois pas une accusation contre un ancien, seulement devant deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, pour que les autres aussi puissent craindre. Je te charge devant Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, et les anges élus, que tu observes ces choses sans en préférer l'une plus qu'une autre, ne faisant rien avec partialité. Ne pose les mains sur aucun homme hâtivement, ne participe pas non plus aux péchés d'autres hommes, garde-toi pur. Ne bois pas que de l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de quelques hommes sont exposés préalablement, allant au-devant du jugement, et pour quelques hommes ils suivent après. De même aussi les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestes préalablement, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Intimauté, chapitre 6 Que tous les serviteurs qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Et ceux qui ont des maîtres croyants, qu'ils ne les méprisent pas, parce qu'ils sont frères, mais plutôt qu'ils les servent, parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, participant du bienfait. Enseigne ces choses et exhorte Si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien, mais raffole de questions et de querelles de mots, desquelles viennent en vie, querelles, injures, mauvais soupçons, perverses disputes d'hommes aux intelligences corrompues, et privées de la vérité, supposant que le gain est la piété, retire-toi de ceux qui sont tels. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet, et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé, et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Je te donne charge à la vue de Dieu, qui vivifie toute chose, et devant Christ Jésus, qui témoigna devant Ponce Pilate d'une belle confession, que tu gardes ce commandement, sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en son temps il montrera, qui est le béni et seul potentat, le roi des rois, et Seigneur des seigneurs, qui seul possède immortalité, demeurant dans la lumière dont aucun homme ne peut s'approcher, lequel aucun homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit honneur et pouvoir sans fin. Amen. Charge ceux qui sont riches dans ce monde, qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas non plus leur confiance dans une incertaine richesse, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, prêts à distribuer, disposés à transmettre, faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde ce qui est confié à ta charge, évitant les profanes et vains babillages et les oppositions d'une science faussement ainsi nommée, dont quelques-uns faisant profession ont térêt concernant la foi. La grâce soit avec toi. Amen.